Coucou, coucou, coucou toi, oui toi, oui je parle de toi, ça va ? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ayababi Atoun et toi ? Ah là, je t'entends pas, je t'entends pas, non je t'entends pas, mais comment vous faites quand je pose les questions ? Vous répondez où en commentaire ? J'espère bien que tu réponds en commentaire, à tout de suite. Hello la team, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et si tu as un nouvel arrivant, je te souhaite également la bienvenue. Moi c'est Ayababi Atoun et ici nous parlons d'entrepreneuriat féminin, de valorisation de la culture africaine et d'entraide. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sens une vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans la rubrique valorisation de la culture africaine et avec vous je vais partager un sujet qui me passionne énormément, on va parler de l'histoire des reines africaines. Dans la suite de la vidéo, je reviendrai sur ces histoires de grandes reines qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et qu'on n'oubliera jamais. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un premier temps, j'ai une petite surprise qui vous attend à la fin et dans un deuxième temps, vous allez apprendre énormément sur nos reines, sur les reines africaines et vous serez certainement surpris du sacrifice que certaines étaient prêtes à faire pour le peuple. En plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, là ! Sous-titrage ST' 501 La reine Angbe La reine Angbe est la seule jumelle du roi Aqaba. Tassi Angbe, un peu oubliée par l'histoire, est la cinquième reine de la dynastie royale d'Abo-me. Littéralement, le nom Angbe signifie « la voix de la chanson » en langue fond d'Abo-me. Depuis son enfance, celle qui n'était encore qu'une princesse du royaume avait pour passion la musique et chantait remarquablement bien. Avec ses belles chansons, elle égayait chaque soir les réunions entre son père et ses frères. A la mort d'Aqaba son frère à la guerre en 1708, après une courte maladie, afin de ne pas démotiver les soldats, Tassi Angbe, qui était aux côtés du roi, décida de garder le secret de sa mort et se déguisa en son frère, puis prit la tête des troupes pour continuer la guerre. Dans le but de valoriser la compétence féminine, est pris l'initiative de créer un corps amé uniquement composé de femmes. Cette amé était appelée les Minon, qui signifie « nos mères » en langue fond. C'est bien plus tard que ces derniers seront renommés les Amazones par les colons en raison de leur ressemblance au combat aux mythiques Amazones de l'ancienne Égypte antique, Anatolie. Elle remporta de nombreuses guerres avec cette armée de femmes, notamment la bataille de Lissaison et vainquit le royaume de Ouéme. De retour à Abome, le fils d'Akaba étant trop jeune pour succéder à son père, c'est alors la reine Angbe qui prit les reines du pouvoir du royaume de Danromais et régna pendant plus de quatre années. Elle recevait tout le respect dû à son rang, mais les réalités phallocratiques du royaume n'ont pas tardé à la rattraper. Dans le royaume et jusqu'au palais, plusieurs hommes manifestaient leur indignation à l'idée de laisser une femme sur le trône de Ouégbaja. Victime de collision au sein de la dynastie royale, sous le poids des querelles lui ayant coûté entre autres l'annulation de son mariage et la mort de deux fils, la reine Angbe finit par laisser le pouvoir à son jeune frère Dossou en 1711 qui, à son intronisation, prit le nom d'Agadja. Pour la petite histoire, dans le film Black Panther sorti en 2018, l'armée de défense essentiellement constituée de femmes du royaume Wakanda Forever fut inspirée de l'histoire des Amazones du Danromais. La reine Nangalifourou est née en 1864 à Ngabé, région du Congo. Cette femme extraordinaire a fait briller le royaume Teke, un groupe ethnique du Congo, de mille cheveux pendant plus d'un demi-siècle. Fille de Bokapa, elle épousera le Mokoko, c'est-à-dire le roi, comme deuxième épouse à l'âge de 15 ans. En 1879, on la nomme gardienne de Nkwe Bali. Elle régna en véritable exemple de dignité, de force et d'intégrité. À la mort de son époux, Nangalifourou sera choisie pour monter sur le trône à cause de sa grande sagesse dont elle faisait preuve. Comme le veut la tradition, elle épousera les différents rois qui se sucéderont à Mbe, la capitale du royaume. Mais son attachement sera plus porté sur son second mari, Longko Ngeo, à tel point que lorsque ce dernier mourut, elle décida d'habiter près de sa tombe à Ngabé. Pendant l'époque coloniale, alors que la plus grande préoccupation de l'administration des colons était de civiliser la population africaine, la position qu'occupait Nangalifourou était d'une rare exception. Pour comprendre la curiosité des Français face à cette souveraine, il faut rappeler que pendant cette époque, les femmes françaises occupaient encore des places de femmes au foyer. Elles n'avaient ni le droit de voter, ni le droit de participer aux activités politiques et administratives du pays. Mais parallèlement, aux yeux de la civilisation africaine, l'entreprise européenne n'avait aucun caractère progressiste. Bien au contraire, les changements que les colons étaient venus apporter mettaient des barrières à son évolution. La souveraine Nangalifourou rencontrera pendant son règne plusieurs présidents occidentaux, notamment le général de Gaulle. Et c'est notamment grâce à Nangalifourou que les Français parviendront à vaincre les troupes nazies dans les déserts africains, victoire qui conduira à la libération de Paris en août 1944. C'est la reine elle-même, suite à une discussion avec de Gaulle, qui enverra des soldats tecais pour venir en aide aux soldats français. Suite au rôle que la souveraine aura joué dans cette bataille entre les Français et les nazis, la France lui reconnaît des mérites éminents en lui conférant des décorations militaires, civiles et coloniales. Elle fut également détentrice d'une épée qu'on avait appelée l'épée de Braza, que l'explorateur lui avait confiée en 1929. La reine mourut le 8 juillet 1956 et fut enterrée une année plus tard dans une telle faste qu'on en parle encore de nos jours. La reine Abla Poku de la Côte d'Ivoire La princesse Poku est née au début du 18e siècle dans une famille royale. Son grand-oncle, Ossetoutou, était le fondateur de la Confédération des Achantilles du Ghana. Suite au décès de son oncle et conformément aux exigences de la tribu matriacale dont elle est issue, Poku prit le reine du peuple et devient la reine Abla Poku. Après une invasion du royaume des Achantilles, Poku et son peuple entama une longue marche à la recherche d'une terre meilleure. À mi-chemin, elle fut contrainte de donner en sacrifice son fils unique, Kwaku, aux divinités du fleuve Koumoé. C'était en effet la seule et unique condition que les divinités ont exigée pour pouvoir la laisser traverser elle et son peuple, ce fleuve qui séparait le Ghana et la Côte d'Ivoire, afin d'échapper aux griffes de leur assaillant. Suite à ce tragique événement, le peuple Achantilles décidait de donner comme nom à leur nouvelle terre, Ba'ouli, qui signifie « l'enfant est mort », en signe de reconnaissance à leur reine. C'est ainsi que le peuple Achantilles du Ghana devient les Ba'ouli une fois installé en Côte d'Ivoire. La reine Amina, la reine guerrière de Zazao du Nigeria. À l'époque où les hommes dominent la société, Amina, la reine de Zazao, émège. Habile guerrière Aoussa, elle commande une vaste armée qui conquiert de nombreux territoires et étant considérablement son royaume. Amina, une femme comme un homme, c'est le slogan utilisé aujourd'hui parfois pour décrire Amina de Zazao. Tout ce qu'elle a réalisé en tant que reine a dépassé ce que ses prédécesseurs masculins avaient fait. Elle est parfois prise en symboles comme l'esprit et la force de la féminité. Amina de Zazao est née au 16e siècle, même si on ne peut donner une date exacte car les spécialistes ne s'accordent pas sur ce point. Elle vivait dans ce qui est aujourd'hui la ville de Zarya, dans l'état de Kaduna au Nigeria. Elle a régné pendant 34 ans et a considérablement étendu son royaume grâce à ses différentes conquêtes. Amina de Zazao a également ouvert des routes commerciales et aurait lancé la culture de la noix de Kola sur le territoire qu'elle a conquis et gouverné. La cause et le lieu de sa mort restent controversés, mais il est lâchement admis qu'elle est morte au combat à Atagara, un endroit situé dans l'actuel état de Koji, dans le centre nord du Nigeria. La reine Yanana Asantewa, reine des Ashanti du Ghana. Yanana Asantewa, reine du peuple Ashanti du Ghana, est née en 1840 à Bessias, dans l'Empire Ashanti. Tout au long de sa vie, elle a défendu ce qu'elle croyait être la sincérité de sa terre, de sa culture et de sa langue. Elle est surtout connue pour son rôle héroïque dans la guerre du trône d'or. Le Cicadois, ou tabouret d'or, était le symbole de la puissance à cette époque de la nation Ashanti. Loin d'un simple tabouret, c'était le trône royal, l'objet le plus sacré chez les Ashanti. Pour mettre fin à la résistance de l'Empire Ashanti, le gouverneur général britannique, Frédéric Hudson, exigea des chefs Ashanti qu'on lui remette le tabouret doré, symbole de la nation, pour qu'il puisse y siéger. En 1900, il convoqua une réunion dans la ville de Kumasi avec des dirigeants locaux de la Confédération au cours de laquelle il leur fit part des conditions financières humiliantes auxquelles allaient être soumis les peuples Ashanti. Le chef des Ashanti allait devoir être remplacé par le gouverneur britannique. Lors de la réunion, Oxane menaça de laisser le roi Pompé I, avec qui la reine Asante wa partageait le trône, de l'exiler loin de sa terre natale si les Ashanti ne lui livraient pas l'historique et ancestral tabouret doré. Après cette réunion, les membres restants du gouvernement Ashanti se réunis en secret pour discuter de la requête des colons britanniques. Après avoir entendu certains chefs qui étaient sur le point de céder à la demande des britanniques, la reine Maïa Asante wa, seule femme présente, se leva et prononça un discours resté dans les mémoires du peuple ghanéen. Comment un peuple fier comme les Ashanti peut regarder sans rien faire alors que les blancs enlèvent leur chef et les humilient ensuite par des demandes relatives au siège d'or ? C'est donc la reine Ya Asante wa qui a défendu avec acharnement l'événement connu aujourd'hui sous le nom de guerre du trône d'or. Le tabouret d'or fut donc préservé et continue d'être employé dans les intronisations de chef Ashanti à nos jours. La reine Asante wa demeure à nos jours une source d'inspiration très importante pour les filles et les femmes du Ghana comme ailleurs. pour la bravo dont elle a fait preuve. Un homme important de femme qui se retrouve dans des professions dominées par les hommes hérite du surnom de Ya Asante wa en site d'encouragement et de soutien. Un musée en mémoire de la Grande Guerrière a ouvert ses portes en 2000 à Egissou. De même, le premier établissement secondaire de Kumasi au Ghana porte son nom le lycée de filles Ya Asante wa. En 2009, pour le 49e anniversaire d'indépendance du Ghana, une statue a été érigée en son honneur dans sa vie natale Egissou. Me revoilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire des signes grecques que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse en bas d'info les attifs qui m'ont aidé à préparer cette vidéo. Dites-moi en commentaire laquelle des reines vous a le plus marqué. Pour ma part, il s'agit de la reine Abla Koku. Elle a donné son fils unique au sacrifice. Je ne sais pas si j'étais dans le même cadre qu'elle, j'aurais pu faire pareil. L'amour de la patrie, l'amour pour son peuple lui a fait donner en sacrifice son fils unique. Incroyable, n'est-ce pas? On se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous avais promis une surprise. Alors, 1, 2, 3, surprise! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada